Bonjour à tous et à toutes. Une vidéo d'une série qui va être engagée, que je vais réaliser, sur les prises et bornes à domicile ou en copropriété. Donc pour les maisons particulières et les appartements avec une place de parking dédiée. Donc en copropriété. On sait maintenant qu'il y a des prises renforcées, ça existe. Les prises renforcées c'est quoi ? Et c'est une prise complètement différente dans le sens qu'une prise classique et dans le sens qu'elle est complètement étanche. On va voir ça de plus près. On va revenir sur ce que j'ai montré en début de vidéo. Ici le texte, la description, la perte d'énergie. Oui, oui, on va y revenir. Donc je pars sur une prise le grand. La prise green up. Vous avez dû en entendre parler. Si vous vous intéressez dans le monde, si vous vous intéressez à la voiture électrique, des possibilités de recharge avec des prises sécurisées. Les constructeurs préconisent ce genre de prise. Si je prends mon cop, j'ai fait poser par un électricien, une prise standard. 16 ampères étanches, le grand, une prise grise comme on appelle. Et qui n'a jamais eu de problème. Hiver comme été, malgré les grosses températures qu'on a régulièrement maintenant. Les étés sont vraiment caniculaires. Les hivers, bon, ça gèle, mais pas trop. Il y a eu des orages. Il y a eu des orages sur cette prise. Ça a tombé dessus un torrent. Et c'est pourtant resté étanche. Alors que c'est une prise à 4,50 euros au magasin de bricolage du coin. Donc, c'est pas sécurisé. Les constructeurs ne préfèrent pas ce genre de prise sécurisée. Pourquoi ? Je vais expliquer un petit peu les choses au niveau de l'ampérage. Je ne sais pas si vous y connaissez un petit peu. Une prise électrique qui délivre du courant. 9 ampères, 10 ampères, 11 ampères. On multiplie l'ampérage par les volts. Par exemple, en France, c'est 230 volts. C'est autour de ce voltage-là. Donc, 9 ampères par 230 volts, ça vous donnera la puissance en watts. Voilà. Moi, ma recharge de voiture, c'est 1700 watts. Ça varie. 1650, 1550, 1700. Ça, je le sais depuis mon smartphone avec le logiciel Kans et la prise au BD2 montant dans la voiture. Elle communique malgré que le soir à minuit, si j'ai envie de savoir moi des informations, je peux, à distance, depuis chez moi. Du moment que la portée du Bluetooth est suffisante, ça communique. C'est bien foutu. Alors, c'est peu. 1700 watts. Et c'est beaucoup à la fois. Parce que c'est une prise qui n'est pas sécurisée avec une rallonge. J'aime une rallonge blanche avec... qui n'est pas du tout dans les normes. J'en ai conscience. Mais bon, ça me facilite la vie pour recharger la voiture. C'est comme ça. Alors, la prise Greenup, elle, délivre 14 ampères. Si on monte un câble spécifique à cette prise, le grand a conçu la prise étanche, sécurisée, avec des fiches argentées pour un meilleur contact électrique et une meilleure protection dans le temps. Ça ne pourrit pas. Mais il faut un câble dédié avec un fil pilote qui va être relié au compteur électrique sur un disjoncteur spécifique que l'on trouve dans le commerce aussi avec la prise. On peut trouver tout l'ensemble dans ce coffret. Moi, je ne fais pas de pub. Je n'ai rien du tout, moi. Je fais ça gratuitement. C'est pour vous informer. La pub, elle vient par elle-même. Évidemment, il faut bien montrer les choses. Je ne vais pas mettre un écran noir. Sinon, ça ne ressemblera à rien. Donc, on voit que cette prise, ce coffret, coûte temps. 288 euros avec les promotions. C'est ProxyServe qui peut vous la vendre. ProxyServe qui peut vous la vendre et vous l'installer avec un électricien agréé à sermenter. Agréé Z2, pardon. Donc, forfait d'installation, 150 euros, 152 euros. Mais ça, c'est un devis à faire faire. L'électricien se dérange. Il va mesurer. Il va voir comment il faut de coble. Est-ce que c'est facile d'accès ? Est-ce qu'il faut percer le mur ? Etc. Donc, plus le temps passe, plus la main d'oeuvre coûte. Ben oui, c'est normal. Pour ma part, c'était environ 500 euros pour faire poser une prise green-up. Tout, hein. Je n'avais rien à m'occuper. L'électricien vient, il fait le devis. Si c'est OK, c'est bon, d'accord. On fait faire. Il revient avec le matériel. Il prend une demi-journée. Il pose. Terminé. Au revoir. Ça coûte tant. Alors, bien sûr, ça peut être payé en plusieurs fois parce que ça fait une somme, quand même. Il y a des crédits d'impôt jusqu'à 30%. Donc, vous avez les crédits d'impôt qui sont déduits 132 euros. Du coup, ça fait moins cher, bien sûr. C'est agréé Z2, donc véhicule électrique. Ça a été étudié pour les voitures électriques. Mais il faut savoir qu'on peut brancher aussi un aspirateur. Ça peut fonctionner aussi classiquement. Si vous branchez votre voiture électrique, ça va communiquer avec le disjoncteur. Ça va libérer les 14 ampères. Multiplier 14 par 220, vous allez avoir la puissance. C'est environ 3 kilowatts. 3000 watts. Oui, c'est quand même pas mal. Donc, on peut dire que ça va quasiment deux fois plus vite. Cette nuit, la recharge a duré 7 heures pour ma voiture par rapport à ce que j'ai roulé hier. Si j'avais une prise green-up, elle aurait duré, par exemple, 4 heures. Donc, du coup, ça tire moins sur le temps. Une intensité qui est quand même forte. On est dans la domicile, on n'est pas dans l'entreprise. Donc, du coup, si ça peut être raccourci, c'est pas plus mal. Et il faut savoir qu'il y a une perte d'énergie dans le transfert, justement, dans la recharge de voiture électrique. Oui, oui, oui. Alors, Zoé 40 m'a fourni les éléments et les pourcentages. Il a calculé. Il a fait, donc, exactement ce que nous, on aurait du mal à faire parce qu'on n'a pas le matériel adapté ni les compétences. Lui, il l'a fait. Donc, je vais montrer maintenant les chiffres de perte d'énergie. Là, vous avez sous les yeux. J'ai repris son texte. Il n'y avait rien à modifier. Je n'ai rien à rajouter. C'est parfait. Donc, pour la charge, avec son flexi-chargeur, c'est-à-dire la même chose que vous aurez avec la Zoé, ce que je possède, qui est fourni par Renault, adapté pour la Zoé, vous branchez sur une prise de courant classique. Sur une prise normale, donc une prise classique, je répète, la consommation de 24% à 100%, c'est-à-dire qu'il lui reste 24% de batterie pour arriver à 100% de batterie, 35 kW, 35 000 W, donc, au lieu des 31 kW réels qu'il aurait fallu pour recharger la batterie. C'est-à-dire que, je vais essayer de tourner ça autrement, la batterie aurait eu besoin de 31 kW pour être à 100%. Mais en fin de compte, il y a eu 35 kW de délivrés par le compteur électrique. Ça fait qu'il y a une perte de 12%. Il y a 12% d'énergie qui ont été perdues. Voilà. Avec, il y a une borne, une borne à guerre, la marque à guerre. Je pense qu'il se prononce comme ça, à guerre, à guerre. 7 kW, 7 000 W. Alors, déjà, la charge est beaucoup plus rapide. Ah ben là, en 2 heures, c'est fait. environ, hein. Avec une borne à guerre de 7 kW, 7 000 W, la consommation de 15% Ah, plus basse encore. La batterie est vraiment épuisée. À 100%, elle est de 36 kW au lieu de 34. Alors voilà, je recommence. normalement, ça demande 34 kW, 85 pour recharger la batterie plein pot, à 100%. Et en fin de compte, le compteur électrique a envoyé, lui, 36 kW, 60. Donc, on peut dire quasiment 2 000 W de plus, 2 kW de plus, donc 30 centimes de plus, soit 6% en plus. Donc, il y a moins de pertes entre la prise classique, le flexi-chargeur, et une borne 7 kW. Par contre, il n'a pas les chiffres pour la prise green-up. Mais je suppose que la prise green-up, il y aura moins de pertes que la prise classique. Parce que c'est sécurisé, parce que c'est fiabilisé, parce que les fiches sont argentées. Donc, le contact électrique est meilleur, même si c'est du courant alternatif. Donc, on voit qu'il y a une perte de 6%. Ce n'est pas excessif. Ce n'est pas excessif. 30 centimes sur une batterie qui est quasiment épuisée, c'est peu. Là, au-dessus, ça fait plus. Ça fait 4 kW de plus, de perdu. 4 000 W de perdu, ça fait, 85, 80, 80, 60 centimes. Voilà. C'est-à-dire que, de toute façon, c'est une batterie qui est vraiment épuisée. 60 centimes, ça fait quand même 60 centimes. Ce n'est pas beaucoup, mais répéter pas tous les jours, mais bon, ça fait quand même quelque chose. On se dit, tiens, il y a du courant qui est perdu quelque part. Pour mesurer tout ça, il y a un compteur de puissance, digitale, au niveau de la borne à 15 euros. Ça, on peut tous le faire installer. C'est un compteur avec des chiffres digitaux qui vous indique, en watts et en kilowatts, la puissance délivrée dans la prise. C'est comme ça qu'on peut mesurer, justement, la différence entre le compteur électrique et la puissance délivrée par la... Voilà. Je ne sais pas si ça n'a plus que ça, en fin de compte. Donc, on voit quand même que sur le compteur électrique, il y a une perte d'énergie sur les prises classiques. Alors, monter, bon, ce genre de prise green-up, où c'est qu'il y aura moins de pertes ? En disant, tiens, je vais monter une prise renforcée, j'aurai moins de pertes. Il ferait combien de temps pour amortir, admettons, 500 euros ? À 60 centimes, la recharge, le perdu. À 60 centimes, le courant perdu. 10 fois, ça fait... En 10 jours, ça fait 6 euros. 30 jours, 18 euros. 180 euros par an. J'ai arrondi à 200. On peut l'amortir en 2 ans et demi. Voilà. Avec la perte d'énergie. Mais comme il y a quand même une perte d'énergie dans la green-up, je dirais qu'il y aura une perte d'énergie. Peut-être, je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais bon, monter ce genre de prise, ça vous sécurise. Vous savez que vous avez une ligne électrique qui est fiable de la sortie du compteur jusqu'à la voiture elle-même. Vous êtes en sécurité. En plus, elle est étanche. IP66. Ça veut dire que même un jet d'eau dirigé contre la prise, la prise reste sèche. Elle est complètement étanche à la poussière. C'est le premier chiffre du 66. Le premier chiffre indique l'étanchéité à la poussière. Complètement étanche. Il n'y a pas d'air qui rentre dedans. Le deuxième chiffre, le 6, 66, le 6, c'est l'étanchéité à l'eau. Vous vous rendez compte ? Vous arrosez votre jardin qui se trouve à côté de la prise de courant. Oh, vous trébuchez. Manque de peau. Où le jet d'eau, il se dirige sur la prise. Oh, en plein dedans, la prise de courant, boum, elle a arrosé. Eh bien, elle est étanche. Elle ne craint rien. Elle n'est pas étanche en immersion. Elle est étanche à la projection d'eau de toutes les directions. Du haut, du bas, du ciel, du sol, de gauche, droite, partout. Donc, vraiment, là, oui, c'est le genre de prise qu'il faudrait. C'est ce qu'il faut. Et c'est ce que les constructeurs recommandent en première installation. Une prise sécurisée. Ah, vous voyez, il n'y en a pas 36 000. La plus connue, c'est la Legrand, la Green Up. Voilà, j'en ai fini avec ce premier épisode sur les bornes et la perte d'énergie. Bien sûr, il y a d'autres explications qui vont venir, d'autres détails. Je vais monter en puissance au fur et à mesure des bornes proposées sur le marché. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada